Rappel du mandat, une petite introduction. Je vais travailler avec Thomas Fournier, qui est ici à ma droite, qui va présenter l'essentiel de sa démarche. C'est lui qui a fait le travail. Moi, je donnais les ordres. Manuel numérique, les avantages au poste secondaire. Donc, on va rester au collégial et à l'université, mais vers la fin, je vais faire quelques parallèles avec le primaire et le secondaire. Conclusion et les principales références. Alors, le mandat, c'était de relever des initiatives qui sont dans la littérature au regard de l'utilisation des manuels numériques. Donc, aujourd'hui, on vous présente des avantages, des inconvénients, des limites, parce que j'ai entendu plein de discours sur l'heure du midi, oui, mais il n'y a pas que du positif dans le numérique. Effectivement, et c'est ce dont on veut vous entretenir ou parler aujourd'hui. Thomas. Bonjour tout le monde. Effectivement, Gislam a donné les ordres et puis j'ai fait la recension des écrits. Concrètement, comment ça s'est passé? J'ai fouillé les bases de données avec Mme Lachance, qui est bibliothécaire à l'université. On a fouillé un peu, un peu Rx, CBC, etc. On a utilisé beaucoup de descripteurs, e-textbook, e-manuel, puis après on est allé un peu plus large avec Electronic Learning, Web Based Instruction, ce genre de choses. On s'est limité au niveau du temps à 2008. Il faudrait que... Ah pardon, j'ai du mal. Donc, on s'est limité au niveau de 2008. La plus récente recherche, la plus vieille recherche que nous avons, c'est 2008. On s'est aperçu qu'il y avait très peu de recherche et qu'elles n'étaient pas spécialement pertinentes dans ce qu'on voulait chercher. On s'est aperçu principalement... Il y a énormément de définitions différentes en fonction des recherches. Il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui utilisent des définitions qui changent en fonction des choses. Concrètement, le terme manuel est à peu près clair pour tous les chercheurs. On renvoie vraiment à la notion pédagogique pour les... Une ressource pédagogique numérique pour les étudiants. Après, c'est en fonction des degrés d'interactivité qui entrent dans l'e-manuel que la définition va changer un petit peu. Ça va, comme on l'a dit tout à l'heure, soit juste le manuel qui est transformé en PDF ou alors on va rajouter de plus en plus de composants multimédia avec l'insertion de vidéos, l'insertion de de liens internet, d'hyperliens, ce genre de choses. On a pris, nous, la traduction de la traduction de LIB de Zao qui définit en fait l'e-manuel comme un outil permettant d'améliorer l'accessibilité, la mobilité ainsi que la facilité de navigation à travers les manuels scolaires et présentant une multitude de points de vue des contenus. Non, c'est bon, c'est ça. Bref, l'étendue va du PDF à beaucoup plus loin. Comme je vous l'ai expliqué, on a beaucoup de dénominations différentes, manuel nativement numérique, manuel libre, digital textbook, e-textbook, ça dépend vraiment des recherches. D'où ce qu'on a mis en avant, c'est l'importance, voire la nécessité d'une définition claire au niveau de la recherche et est-ce qu'il serait possible d'en arriver à une définition qui sera universelle et que tout le monde arrivera à utiliser, ça c'est vraiment pas sûr. Mais on pense vraiment qu'au niveau de la recherche, il faut être clair dès le départ sur la définition qu'on donne de l'e-manuel. Au niveau des différentes méthodologies qu'on a relevées, il y a beaucoup d'outils, d'instruments, questionnaires, entrevues. Les études sont la plupart du temps longitudinales, en règle générale assez courte. La plus grande recherche qu'on a eue s'est allée sur un an au niveau de l'étude, mais sinon c'est principalement sur une session. Et la plupart de ces recherches-là sont des initiatives particulières dans le sens où elles ont été mises en place suite à un apport financier au niveau des universités où les maisons d'édition, on vous met en place l'e-manuel et les recherches sont vraiment partie de là. On a une seule recherche où c'est le chercheur lui-même qui a essayé de chercher sans aucune initiative de la maison d'édition pour voir quel était l'apport de l'e-manuel. Au niveau des domaines scolaires, il y a vraiment de tout, ça va économie, médecine, éducation, génie, mécanique, industrie, matériel, ce genre de choses. On vous a mis ici un exemple du tableau qu'on a utilisé pour l'analyse sur chaque recherche. On a fait plusieurs catégories et à chaque fois on remplissait le tableau en fonction des lectures. Donc la méthodologie employée, le but de l'article, les disciplines considérées, les formats utilisés en fonction du format de l'e-manuel, les résultats et puis ensuite on est allé voir l'attitude des étudiants, leur comportement vis-à-vis de ça et en tirer les avantages et les inconvénients ainsi que les éléments qui étaient à considérer pour la suite de notre rapport. Donc justement, tous ces éléments qu'on a utilisés nous ont permis en fait, ont été pris en compte dans le guide que vous avez parcouru tout à l'heure au niveau de la deuxième version. La recension des écrits a servi justement à étoffer le guide et à le compléter dans ce but-là. Au niveau de la recherche, tous les auteurs s'accordent sur dire que l'e-manuel est un outil du futur. Clairement, ils le disent tous, c'est l'outil du futur pour la suite au niveau de l'université et du poste secondaire. Le seul souci, c'est la problématique du support utilisé et de ce qu'on entend par e-manuel. Il y a une diversité de supports, comme on l'a dit, PDF, open source, utilisable sous Word, utilisable sous plein de genres de formats différents, ce qui entraîne forcément des difficultés de conception et aussi d'utilisation par les enseignants et par les élèves. De passer de l'un à l'autre, des fois, ça peut poser quelques problèmes. Et là, on retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aspect financier à l'heure actuelle est très important. C'est principalement les maisons d'édition qui disent « Voilà, nous, on vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Utilisez-le et dites-nous comment est-ce qu'on peut l'améliorer. » Au niveau des attitudes, des comportements, c'est assez paradoxal dans le sens où on l'a soulevé tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'étudiants qui, quand on est dans un e-manuel, impriment les pages. Ils l'impriment parce qu'ils ont encore besoin de ce papier-là. Et notamment, préférence paradoxale pour le former papier, dans le sens où ils le disent très bien au niveau de leurs livres. Ils disent « Les livres, c'est embêtant, c'est lourd à transporter. On ne peut pas écrire de notes dedans parce que si jamais on veut le revendre, si on écrit quelque chose dedans, on le perd. » Mais à contrario, justement, quand on leur propose un e-manuel où ils peuvent écrire dedans, ce n'est pas lourd du tout à transporter, ils sont réticents. Ils impriment leur page et ils écrivent sur leur page. Donc c'est assez particulier. Il y a juste une petite parenthèse sur la succession de deux choix. Par exemple, c'est une étude qui nous a paru pertinente, dans le sens où, dans ce cas-là, c'était principalement en médecine. Les élèves, dans un premier temps, vont faire le choix « Est-ce que j'achète un manuel neuf ? » « Oui ou non ? » « Est-ce que je vais en avoir besoin ? » « Si je le garde par la suite, je vais peut-être mettre de l'argent dans un manuel neuf. » « S'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'un manuel neuf, ils vont regarder « Est-ce que j'achète usagé ? » « Ou est-ce que j'achète le e-manuel ? » « Si le usager, je vais le garder dans les années précédentes, je vais préférer acheter un manuel usagé. » « Le e-manuel vient en dernier choix, en dernier recours. » On avait trouvé ça intéressant. On a aussi encore beaucoup de résultats contradictoires, dans le sens où, par exemple, les élèves vont dire « Le manuel numérique, c'est vraiment pertinent, on l'utilise beaucoup, notamment quand on est sur une liseuse. » Alors que d'autres recherches vont dire que les étudiants ne recommanderaient pas l'utilisation du e-manuel parce que c'est trop long à lire, c'est difficile à lire sur une tablette. Donc on a vraiment les deux sons de cloche au niveau des recherches. Et un son qui revient beaucoup, c'est justement l'absence de formation. Que ce soit au niveau des enseignants ou au niveau des étudiants, ils estiment, par exemple, qu'ils sont capables d'utiliser l'e-manuel dans leurs cours. Et on se rend compte, au niveau de la recherche, qu'ils n'ont pas toutes les habiletés à utiliser le manuel de manière poussée et de manière vraiment très utile. Donc on a regardé un peu comment diminuer justement la réticence à la fois du côté des enseignants, mais beaucoup plus du côté des étudiants. Il faut principalement mettre en place des initiatives pertinentes. En règle générale, un étudiant n'ira pas de lui-même vers un e-manuel. Ce sera beaucoup plus facile si c'est l'enseignant qui le propose et surtout si l'enseignant va l'utiliser. Si l'enseignant le propose mais qu'il ne va pas l'utiliser dans son cours, l'étudiant n'ira pas vers le e-manuel. Il faut vraiment que ce soit une initiative qui vienne de l'enseignant. Et aussi, principalement, s'ils ont une première expérience positive, ils seront beaucoup plus faciles pour eux de l'utiliser par la suite dans d'autres cours et de transférer justement ce qu'ils ont appris dans ce cours-là avec l'utilisation du mauel à d'autres cours. Que se passe-t-il justement avec la génération 2.0 ? On s'est vu, les recherches qu'on a, même si la plus vieille date de 2008, toutes les recherches portent sur des étudiants qui, pour nous, ne sont pas nés avec la technologie. Même moi, en lisant ça, je me reconnais parce que je ne suis pas né avec la technologie. Je l'ai apprise au fur et à mesure de mes années. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il en serait avec des élèves comme mon petit frère qui a 14 ans et qui est né vraiment avec le numérique ou même le dernier, qui a 7 ans, qui lui, il est né quasiment avec un iPad dans les mains. À partir de 2 ans, il jouait avec, ça ne proposait aucun problème. Donc on s'est dit qu'il faudrait aller voir un peu plus loin au fil des années sur les recherches, quel est l'impact pour ces élèves-là qui sont nés avec le numérique justement sur l'utilisation de l'e-manuel. Rapidement, les fonctions propres qui sont vraiment mises en avant sur l'e-manuel, donc c'est les fonctions de recherche que les étudiants apprécient énormément, les fonctions de recherche de partage. On entend par partage, surtout si l'enseignant, par exemple, utilise l'e-manuel, annote son cours sur l'e-manuel puis du coup, c'est transféré à tous les manuels des étudiants très rapidement. C'est vraiment quelque chose que les étudiants apprécient énormément, le fait que le professeur puisse annoter le cours et du coup, ça se répercute sur leur propre manuel. Les fonctions d'annotation et de prise de notes, c'est vraiment quelque chose qu'ils utilisent, et aussi l'intégration de supports multimédia et de l'interactivité. Et ça, c'est vraiment l'étape qui doit être passée au niveau de l'e-manuel, d'aller un peu plus loin justement dans ce support-là. Au niveau des inconvénients, les étudiants disent très très vite. À partir du moment où ils ont Internet, pour eux, dès qu'ils ont un e-manuel, puis c'est un accès Internet, il faut aller voir, du coup, ils dispersent très très rapidement. La fatigue oculaire revient très très souvent, dans le sens qu'au bout d'une heure et demie, deux heures, sur un e-manuel, ça commence à devenir très fatigant pour les yeux. La compatibilité, la prise en charge, le fait de passer d'un support à un autre. Des fois, il y a des problèmes, il y a des bugs, par exemple, de liens de vidéos qui vont se faire sur un portable, mais qui ne se diront pas sur une liseuse, ce genre de choses. L'accessibilité après les études est vraiment un inconvénient. Par exemple, je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont les maisons d'édition qui mettaient ça en place. Mais du coup, comme il changeait d'édition, l'élève achetait la première édition sur ses trois années de... Par exemple, il est en médecine, il achète un code pour ses trois années, et une fois qu'il est parti de l'université, il ne pourra pas mettre à jour ce qu'il a acheté avant, parce que justement, il ne dépendra plus de l'université, donc il n'aura pas le droit, ou alors il faudra qu'il rachète le pack complet. Donc ça, ça pose problème sur beaucoup d'étudiants. Et le manque, on l'a dit, le manque d'adaptation et de familiarité pour les étudiants. Au niveau des avantages, les étudiants relèvent forcément le coût, dans l'ensemble, surtout si ce sont des grosses matières comme médecine ou économie, où ils ont énormément de volume à acheter. Ça revient moins cher pour les étudiants. Les mises à jour, dans le cas où les mises à jour sont moins chères et gratuites, il suffit juste de télécharger la nouvelle mise à jour, puis la nouvelle édition est prête, assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'en racheter une nouvelle complète. La portabilité, la mobilité aussi, le fait de pouvoir l'emmener assez facilement dans une tablette, une liseuse, l'interactivité et surtout l'accessibilité. Merci Thomas pour ce tour rapide d'horizon. Et là, on s'est dit, comme je suis en sciences d'éducation, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec le numérique dans les écoles primaires et secondaires? J'ai relevé hier soir, comme j'ai l'habitude de le faire un peu à la dernière minute, un certain nombre d'éléments. Alors, ce sont des éléments qui sont tirés d'un texte de Mme Beaupré et qui font le lien, entre autres, entre l'utilisation du numérique et le TNI ou le TBI. Alors, on sent qu'il y a vraiment un besoin, que plusieurs enseignants veulent tourner la page pour ne pas faire un jeu de mots, pour aller du côté du numérique, mais il y a encore beaucoup de résistance. Et dans une recherche que je conduis actuellement, déjà, entre l'an passé et cette année, l'utilisation de la clé USB qui est fournie par des éditeurs pour avoir le support numérique sur une clé qu'on présente à l'aide du TNI, il y a eu une grande évolution. J'attire votre attention sur les deux derniers éléments. En France, trois ans passés, il y avait déjà près de 20 % des enseignants qui utilisaient le manuel numérique. Et en 2015, semble-t-il, en Corée du Sud, bye-bye le papier et on va de plus en plus travailler avec des tablettes. Peut-être que c'est Samsung aussi qui finance les écoles. Ça, il faudrait voir. Les enseignants ne sont pas toujours au même niveau. Je pense que c'est la même chose en contexte universitaire, bien évidemment. Donc, il y a un certain temps d'adaptation. Dans une des écoles du Québec, on dit qu'il y a eu une réorganisation ou une transformation dans une des classes de l'enseignant. et on peut voir aussi que le papier est délaissé lentement, mais sûrement. Pour certains enseignants aussi, c'est toute la question de l'interactivité. Ce n'est pas parce que c'est un manuel numérique qu'on utilise que l'élève est amené davantage à être interpellé au plan pédagogique et didactique. On l'a vu aussi avec des maisons d'édition qui sont présentes ici aujourd'hui, les sites compagnons qui accompagnent les livres, que ce soit des livres numériques ou en format papier. C'est de plus en plus populaire. Et la question qu'on a soulevée ce matin et que je relève encore ici, quelle est la valeur ajoutée? C'est toujours une question qui est intéressante. Et dans notre recherche sur l'utilisation du TNI, tableau numérique interactif, on se pose toujours la question, qu'est-ce que le TNI permet de faire? Quelle est la valeur ajoutée du TNI au regard ou par rapport aux autres tableaux plus traditionnels? Alors, si on devait conclure, parce que je vois qu'il nous reste peut-être une minute et 32 secondes, la recension de la documentation qui porte sur des étudiants comme mon collègue tantôt le mentionnait, c'est une génération antérieure à celle dite 2.0. Je pense honnêtement, puis je voulais faire la blague d'arriver avec une grosse pile de papier puis vous lire mon intervention. On est en transition. Pendant combien de temps? Deux ans? Cinq ans? Dix ans? On le verra. C'est le futur qui va nous le dire. J'ai moi-même expérimenté le livre numérique dans le cadre de mon cours de didactique des sciences avec trois prises électriques alors que j'avais 40 étudiants dans ma classe. Donc, on est encore en adaptation, transformation, mais en compression budgétaire aussi, je le souligne ou le rappelle. Les enseignants sont-ils prêts et les étudiants aussi parce qu'il y a beaucoup de résistance au changement du côté des étudiants aussi qui, en principe, sont supposés d'être plus high-tech que nous. La question des inégalités est-ce que, justement, ce n'est pas une façon d'augmenter les inégalités? Encore une fois, dans mon cours, il y avait une étudiante qui m'a écrit entre Noël et le jour de l'année pour dire, monsieur, est-ce que je dois m'acheter un ordinateur puisque vous utilisez un manuel numérique dans le cadre du cours à la prochaine session? Donc, il y a ces trucs-là à questionner. On peut penser à nos futurs étudiants, nouvelle génération qui, en principe, seront davantage habitués. et plusieurs articles qu'on a lus terminent à peu près comme ça. Les temps changent, mais plusieurs contraintes demeurent et je l'ai entendu encore sur l'heure du midi. Quoi qu'il en soit, je pense que notre présence aujourd'hui témoigne très bien que nous sommes tous et toutes, pas 100 % convaincus, puis ce n'est pas important, mais on est en transition, on est en réflexion et je pense que ça fait très, très bien le lien avec la thématique du colloque ou du congrès. Voici en rafale quelques références qui ont été consultées pour le travail de recension des écrits. De toute façon, s'il y en a qui étaient intéressés à les recevoir, ça nous fera plaisir de vous les envoyer. Voilà, mon 15 minutes est passé. Merci, M. Delis. Merci.